... Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette soirée de restitution d'Objectif Planton à Brest. Merci d'être venu en grand nombre. On va commencer cette soirée de restitution par une petite introduction sur le projet Objectif Planton en global, pas juste à Brest. Je vais donc laisser la parole à Marine. Je vais vous redonner quelques éléments de contexte. Parce qu'effectivement, on lui propose une restitution annuelle sur le site de Brest. En tout cas, pas uniquement pour le site de la Rade de Brest, mais sur le site de Brest. Et il faut que vous sachiez bien qu'Objectif Planton, ce n'est pas que le site de la Rade de Brest. On travaille sur trois sites d'études. Donc, on travaille sur l'Orient, sur la Rade de Lorient, on travaille sur la Baie de Concarneau, et on travaille effectivement sur la Rade de Brest. Sachant qu'on a un quatrième site qui devrait arriver dans les années qui viennent, qui est un petit peu plus loin, qui se trouve au Québec. Donc, tous ces trois sites d'études, ça représente 29 stations de prélèvement. Donc, en plus des 17 points de prélèvement sur la Rade de Brest, il y a cinq prélèvements sur Concarneau et sept prélèvements qui sont faits en Rade de Lorient. Tout ça, ça représente à peu près une quarantaine de bateaux, donc beaucoup plus d'usagers de la mer. On ne parle pas que de plaisanciers, puisqu'il y a aussi des gens qui participent, qui sont des professionnels ou des personnes de la SNSM. Donc, c'est beaucoup plus large. Objectif Planton, c'est une histoire de neuf partenaires. Quand on parle d'objectif Planton, on parle de trois équipes de recherche scientifique. Donc, on travaille avec l'IUM, de l'Université de Bretagne Occidentale. On travaille avec les chercheurs de l'IFRUMER et on travaille aussi avec des chercheurs de la station marine de Concarneau, qui représentent le Muséum National d'Histoire Naturelle, d'une part, et puis Sorbonne Université. On travaille aussi avec trois sites de médiation scientifiques. Donc, Océanopolis assure la médiation pour le site de la Rade de Brest. Explore à Concarneau, donc Molenne n'est pas là ce soir, mais Molenne assure la médiation pour le site de la Bête de Concarneau, pardon. Et Antoine, qui est là, assure la médiation pour le site de la Rade de Lorient, avec l'Observateur du Planton. Et puis, donc, l'objectif Planton, aujourd'hui, il est possible, parce qu'on a des financements, donc de deux partenaires financiers, que sont la Fondation de France, un partenaire public, et puis les laboratoires bretiers. Donc, c'est un partenaire privé qui nous accompagne depuis maintenant trois ans, et qui permet aux scientifiques de récupérer tout un tas de données grâce au prélèvement que vous faites en mer trois fois par an, sur ces trois sites d'études. Voilà, c'est juste des petites photos qui illustrent un petit peu tous les acteurs qu'on peut retrouver dans l'objectif Planton, mais je pense que vous allez en savoir beaucoup plus avec les scientifiques, qui vont vous présenter maintenant les études qu'ils ont pu faire sur le site, pas uniquement sur le site de la Rade de Brest, vous verrez. Bonsoir à tous. Donc, je vais être la première à vous présenter un petit peu mes avancées sur cette année Objectif Planton. Donc, moi, je suis Laura Schweibald, je suis doctorante à l'IUM en deuxième année maintenant, et mon sujet d'études, pour faire simple, c'est la variabilité des communautés de phytoplankton dans la Rade de Brest. Et du coup, les données Objectif Planton sont très importantes pour moi parce que c'est une de mes principales sources de données. Sans vous, je n'aurais pas de sujet de thèse, donc merci. Donc, je suis encadrée par Philippe Pontnaven, qui est mon directeur de thèse, et Cécile Klein, qui est ma co-encadrante. Et donc, voilà pour ma petite présentation personnelle. Donc, je vais commencer d'abord par vous rappeler le contexte et le protocole Objectif Planton. Donc, ce n'est peut-être pas nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais on ne sait jamais. Peut-être que je vais apprendre des choses à certains. Donc, qu'est-ce qu'on regarde d'abord ? Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est le phytoplankton. Donc, ce que je vais regarder, c'est, on va dire, le milieu de la classe de taille du plancton. Donc, moi, je vais regarder ce qui va être entre les pico-ecaryotes et le micro-plancton. Donc, on parle entre 1 micromètre et 300 micromètres, même si ça peut être un petit peu plus. C'est au milieu. Donc, il y a des choses plus petites avec les virus et les bactéries, et il y a des choses plus grosses avec le zooplancton et jusqu'aux méduses, qui sont aussi du zooplancton au final, même s'ils sont visibles à la une. Donc, le phytoplankton, on les reconnaît parce que ce sont des micro-algues, donc des organismes unicellulaires, mais photosynthétiques. Et pourquoi on les regarde ? Donc, le phytoplankton, il est assez important, d'une part, parce qu'il nous rend beaucoup de services. Il produit 50% de l'oxygène qu'on respire. C'est la base de toutes les chânes alimentaires marines. C'est le premier puits de carbone naturel de la planète. Et c'est aussi, surtout, un très bon indicateur de perturbation, parce qu'il a un cycle de vie très court. Et du coup, pouvoir l'observer, c'est pouvoir observer indirectement les perturbations de l'environnement, qui peuvent être nombreuses. Donc, surtout en ce moment, avec l'entropisation croissante des côtes qu'on voit. Donc, l'entropisation, c'est l'impact de l'homme sur son environnement, qui peuvent provoquer différentes choses, notamment des déséquilibres des flux de nutriments, qui peuvent amener à des modifications des structures et des dynamiques des communautés de micro-algues. Et ça, c'est ce qu'on a envie de voir grâce à l'objectif plancton, notamment. Donc, c'est pour ça qu'on a une volonté de suivre ces variations pour suivre les modifications et les perturbations de l'environnement. Donc, moi, je rappelle que je ne vais vous parler que de données à masser sur la rade de Brest, même si ça se passe aussi à Lorient et à Concarneau. Donc, à Brest, on collecte en 17 points au même instant, et on le fait trois fois par an, printemps, été, automne, le moment où le phytoplankton est plus intéressant à regarder, on va dire. Et le protocole n'a eu que peu de modifications depuis 2014. Donc, on commence à avoir une série de données assez intéressantes au niveau temporel. Donc, le protocole en mer, normalement, vous le connaissez. C'est un protocole en trois étapes. Donc, le disque de séquille, d'abord, pour voir la turbidité de l'eau, puis une bouteille Niskin simplifiée, mise à l'eau pour récupérer juste de l'eau, et enfin, des traits de filet qui vont pouvoir être des filets de différentes mailles en fonction du point où vous allez avoir. Une fraction de cette eau, elle est immédiatement fixée au Lugol, sur le bateau. Donc, c'est le petit flacon brun que vous avez pour que je puisse ensuite, moi, par la suite, faire de la taxonomie au microscope. Le reste, vous l'amenez à bord, à terre, où on va de suite filtrer de l'eau. Donc, là, vous voyez Philippe sur la gauche filtrer de l'eau, et vous voyez d'autres collègues sur la droite en train de préparer des échantillons pour de la conservation, pour de l'acidométrie. On fait des mesures de fluorimétrie. Et tout ce qui va être filtré va servir à regarder soit les pigments photosynthétiques, soit les concentrations en sel nutritif, si on récupère l'eau qui a été filtrée. Là, on ne le voit pas sur la photo, mais en ce moment, on a aussi des expérimentations de broutage qui sont faites. Donc, quand le zooplancton consomme le phytoplancton, on parle de broutage. Et donc, on fait des expérimentations pour voir quelle intensité de broutage a le zooplancton sur le phytoplancton. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu des résultats tout frais depuis l'année dernière. Donc, d'abord, des résultats de microscopie. Donc, la microscopie, pour que vous vous mettiez en contexte, voilà mon bureau. Donc, j'ai mon microscope avec mon ordinateur, mes livres de taxonomie, mon cahier à gauche où je note tout ce qu'il y a, et les compteurs au milieu pour pouvoir compter les cellules que je vois. Et donc, voilà ce qu'on observe. Donc, là, d'abord, je vous montre des abondances. Donc, c'est juste des quantités de phytoplancton, un nombre de phytoplancton en cellule par litre, si vous regardez sur la gauche. Et là, c'est les données d'avril 2021. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on a une majorité de présence du nanophytoplancton, qui est en brun, et de l'espèce seratolina, qui est présente en tous les points, à peu près en même quantité. Mais regardez les abondances, ça peut être trompeur, parce que le nanophytoplancton, il est beaucoup plus petit que la plupart des autres espèces que je vois. Donc, maintenant, si on transforme ces données en bio-volume, donc voilà d'abord une petite photo de à quoi ressemble ce beau petit monde, pour que vous ayez une idée. Donc, là, à gauche, vous voyez le nanophytoplancton, globalement, ça a des petites formes de boules. C'est très petit, donc c'est assez compliqué de les voir au microscope. C'est pour ça que je ne les catégorise pas en espèces, c'est trop compliqué. Et seratolina, c'est des formes de bâtons qui font des chaînes. Donc, là, ce que vous voyez, ce n'est pas une seule cellule, c'est plusieurs cellules qui se tiennent par la main. Donc, maintenant, si on regarde en bio-volume, on voit que les données sont différentes. Là, maintenant, si on regarde les bio-volumes, il faut imaginer ça comme tout simplement le volume. On rapporte ça en un volume, en micromètre cube, là, donc c'est un peu petit, mais on a l'idée. Et donc, là, seratolina est toujours présente dans les espèces principales, mais c'est devenu la principale. Maintenant, Guinardia la rejoint en orange aussi, et Riso solenia, un petit peu moins en gris. Et là, on voit que le nanophytoplancton, on ne le voit même plus parce qu'il est tellement plus petit que les autres, qu'au final, rapport bio-volume, il est devenu absent. Donc, voilà, la tête des nouveaux, ça va être globalement ça. Vous avez Guinardia à gauche, c'est aussi une forme de bâton, mais plus petite que celle vue précédemment. Et Riso solenia, ils vont avoir des formes en aiguille, avec cette forme bien pointue aux deux extrémités de la cellule, qui peuvent être assez longues. Parce que là, on voit 20 micromètres, donc ça peut être assez grand. Donc, voilà, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre abondance et bio-volume, les données montrent des tendances différentes. Donc, on peut utiliser les deux, il n'y en a aucune qui est fausse, mais en fonction de ce qu'on a envie de montrer, il va falloir faire un choix judicieux. Donc, pour continuer, je vous présente le joint aussi, maintenant. Donc, là, nanophyto-plancton, il a changé de couleur, mais on voit qu'il est toujours très présent, en jaune clair et en jaune plus foncé en dessous. Cette fois, c'est les kytocéros. Donc, les kytocéros, maintenant, si on regarde en bio-volume, on ne voit pas, mais j'ai changé, là, abondance, hop, bio-volume. Maintenant, ce n'est plus que les kytocéros qui sont présents. Donc, ils étaient quasiment uniquement présents en juin. Donc, on était face à un bloom quasi monogenré de kytocéros. Les kytocéros, c'est un genre. Il y a plusieurs espaces là-dedans. Ils peuvent avoir des formes très variées. Donc, là, vous avez soit des kytocéros très grands, comme kytocéros décipiens, à gauche. Au milieu, vous avez kytocéros socialis, qui aime bien faire des boules avec plein de cellules dedans. Ou kytocéros didymus, à droite, qui a ces petites protubérances arrondies très reconnaissables. Et enfin, si on regarde septembre, maintenant, encore une fois, même dynamique, là, c'est les abondances. Encore une fois, en gris, c'est le nanophyto-plancton qui est le plus abondant. Et après, le genre leptocylindrus, qui est un peu plus présent, en brun. Si maintenant, on passe en bio-volume, là, on se rend compte qu'on a quelque chose d'assez étonnant. En station 4 et en station 13, on a noctiluca, le genre noctiluca qui est très présent. Mais encore une fois, attention, c'est à prendre avec des pincettes, parce que noctiluca, c'est un peu une exception. C'est une cellule qui est extrêmement grosse par rapport à la plupart des autres phytoplanctons. Là, on voit que noctiluca, il fait presque un millimètre de diamètre. Donc, en fait, les gros pics verts que vous voyez, là, ça correspond à une seule cellule à chaque fois. Donc là, il vaut mieux les retirer quand même pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Et si on la retire, voilà ce qu'on observe. C'est moins écrasé. Et là, on constate bien que c'est l'héptocylindrus en gris qui est le plus présent. Et après, il y a quelques autres genres, rhizosolenia, guinardia, des diatomées non identifiées. Mais globalement, c'est l'héptocylindrus qui domine. Et autant, sur les autres dates, on avait quelque chose d'assez lisse. Mais là, on voit que l'héptocylindrus n'est pas présent en même abondance partout. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont surtout présents. Donc, l'héptocylindrus, c'est des bâtons. Encore une fois, il y a plusieurs genres présents. Les bâtons, c'est souvent des bâtons. Et si on regarde, ils sont surtout présents à l'entrée de la rade. Donc là, dans la zone verte que vous voyez là-haut. Si j'ai envie de... Ça, c'est juste une observation visuelle. Mais si j'ai envie de confirmer cette abondance-là, je vais faire ce qu'on appelle un traitement hiérarchique. Donc, je vais catégoriser mes stations en groupe en fonction de leur composition en phytoplankton. Et je vais obtenir ce qu'on appelle un dendrogramme. Donc, c'est un genre d'arbre généalogique qui va catégoriser mes sites en différents groupes. Et là, ce qu'on observe, dans les deux groupes bleus, c'est que justement, on va avoir tous ces groupes qui correspondent à l'héptocylindre russe. Là, il va même encore nous ajouter les stations 14, 13, 16, celles qui sont en milieu de rade. Donc, on a bien une différenciation de cette partie de la rade par rapport au reste où l'héptocylindre russe est plus abondant. Donc là, on peut se poser comme question, est-ce que l'héptocylindre russe, il viendrait peut-être de l'Iroise et qu'il est rentré par le boulet ? Est-ce que c'est une pousse locale ? Est-ce qu'elle a été amenée ? Et donc, toute cette démarche de questionnement, il faut se dire qu'il faut la faire à toutes les stations. Là, je ne vous l'ai fait que pour septembre, mais voilà, il faut réfléchir à ça pour chaque date, sous différents angles, etc. Et donc, ça, c'est des choses aussi qu'on va avoir envie de confirmer avec des modèles physiques, dont Mathilde vous parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, une autre série de données qui est complètement nouvelle maintenant, c'est la chlorophylle fractionnée. Donc ça, on l'a faite cette année, en 2022. Donc, le principe de la chlorophylle fractionnée, c'est qu'on va faire deux filtrations à la suite. Un filtre large de 10 micromètres de maille et un filtre fin de 0,7 micromètre. Et l'objectif, c'est de différencier deux classes de taille dans le phytoplankton et d'observer la contribution de chacune de ces classes de taille à la chlorophylle totale. Donc là, ce qu'on observe, c'est qu'en avril 2022, donc en orange, vous avez le gros phytoplankton en vert, le petit phytoplankton. En avril, c'est globalement les grosses classes de taille qui dominent. En juin, ça va être un mix avec les grosses classes de taille au niveau de l'entrée de la rade et plutôt les petites au fond de la rade. Et en septembre, plutôt les petites classes de taille en général. Et donc ça, ça montre bien que plus la saison passe, plus le phytoplankton est petit parce qu'il y a de moins en moins de nutriments et du coup, ça va défavoriser les grosses espèces par rapport aux petites qui auront besoin de moins de nourriture pour se développer. Donc voilà, je vous remercie. C'est ce qu'il y a de nouveau pour cette année et rendez-vous l'année prochaine pour la suite. Merci beaucoup, Laura. Maintenant, c'est Justine qui va prendre la parole. On avait annoncé Nalani, Nalani est malade. Donc c'est Justine qui va nous parler des résultats du plancton qu'on amène à Concarneau. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça ? C'est bon pour tout le monde ? Ok, super. Donc moi, c'est Justine Girardet. Je suis ingénieure d'études à la station marine de Concarneau et je travaille sur Objectif Plancton. L'étude que je vais vous présenter ici, elle fait suite au travail de Arnaud Dano que moi j'ai repris en juillet. Et elle est un petit peu différente par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est une étude qui est menée dans le cadre d'Objectif Plancton, mais elle est spécifique à Concarneau. Elle est basée sur un prélèvement hebdomadaire et l'objectif va être d'étudier les œufs de poisson. Et on va se concentrer particulièrement sur une espèce qui est la sardine afin de pouvoir étudier sa reproduction en baie de Concarneau. Très brièvement, la sardine, c'est une espèce marine qui est pélagique, qui vit dans la colonne d'eau et que l'on retrouve en banc. Elle est présente dans la majeure partie de la côte est de l'Atlantique Nord et on la retrouve, comme vous pouvez le voir sur la carte, particulièrement sur les côtes. En ce qui concerne sa reproduction, elle a été étudiée à plusieurs endroits de l'Atlantique et les facteurs qui déclenchent la reproduction, donc la ponte, peuvent varier en fonction de la localité. Il a été montré à plusieurs reprises que la ponte est principalement déclenchée par la température et la température suit un gradient Nord-Sud. C'est-à-dire que vous allez retrouver des températures plus élevées dans le Sud plus tôt dans l'année et ensuite la température va augmenter plus vous allez remonter vers le Nord et plus vous allez avancer dans l'année. La ponte de la Sardine va suivre exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'elle va d'abord se dérouler en péninsule ibérique, en hiver et au printemps, dans des eaux de 12 à 17 degrés. Ensuite, elle va avoir lieu dans le Sud du Golfe de Gascogne, de fin novembre à fin avril, dans des eaux de 10 à 15 degrés, dans le Nord du Golfe de Gascogne, de février à juillet, dans des eaux supérieures à 12 degrés, et enfin, dans la Manche, d'avril à novembre, dans des eaux inférieures à 12 degrés. En baie de Concarneau, on sait qu'il y a de la reproduction, mais les dernières études sont assez vieilles puisqu'elles datent de 1960. Dans ce contexte-là, l'étude a été mise en place en baie de Concarneau pour étudier la reproduction de la Sardine. En ce qui concerne les prélèvements, ce sont des prélèvements, comme je l'ai dit tout à l'heure, hebdomadaires, et ils sont réalisés de la même façon dont vous réalisez les prélèvements pour objectif plancton, donc avec un filet bongo et un relevé de température, tout simplement. Les prélèvements, ils sont effectués au niveau de la station 2 de Concarneau, et les traits de filet bongo sont effectués en direction du port de Concarneau. Après les prélèvements, tous les prélèvements sont traités pareil, que ce soit objectif plancton ou ceci, c'est le même traitement. Seulement, pour cette étude, on va s'intéresser seulement aux œufs, principalement aux œufs, et pas aux larges. On va avoir un tri des échantillons sous loupes binoculaires, ce qui va nous permettre une identification morphologique et un comptage des œufs de chaque espèce. Et pour les œufs de la sardine, il va y avoir de la morphométrie, donc on va venir mesurer les œufs et le globule huile. On verra juste après ce que c'est. Pour certaines espèces, l'identification morphologique, elle n'est pas possible. Donc quand c'est comme ça, on va prendre l'œuf et on va faire des analyses moléculaires sur cet œuf. Très grossièrement, on va venir scanner une petite portion de l'ADN qui correspond à un code barre génétique et qui va nous permettre de faire une identification de l'espèce. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus intéressante, les résultats. Non, pardon. Je vous décris d'abord les œufs et ce qu'on voit sous loupes binoculaires. Nous, ce qu'on voit sous les loupes binoculaires, ça ressemble un petit peu à ça. Les œufs, ce sont des petites billes sphériques pour la majorité des espèces, mais on peut aussi avoir des formes ovales ou des formes en étoile ou des structures un petit peu plus particulières comme vous pouvez avoir ici, par exemple. La taille va aussi nous renseigner sur l'espèce puisque la taille des œufs, elle varie en fonction de l'espèce. Et ici, vous avez une photo d'un œuf de sardine pris sous loupes binoculaires. Donc, vous allez avoir plusieurs éléments. Il va y avoir la membrane de l'œuf qui est l'extérieur. Ensuite, vous avez l'espace péri-vitellin, le sac vitellin qui est source de nourriture pour l'embryon qui se développe sur le sac vitellin. Juste ici. Et ensuite, vous avez le globule huileux. Donc, le globule huileux, c'est une petite gouttelette d'huile et ça va vraiment nous servir en identification morphologique puisque la taille de cette gouttelette va varier selon les espèces, mais aussi le nombre. Certaines espèces auront une seule gouttelette d'huile, certaines en auront plusieurs et d'autres n'en auront pas. Donc, ça, ce sont vraiment des informations qui nous permettent de faire l'identification morphologique. Et maintenant, les résultats. Eh bien non, toujours pas, pardon. J'ai vraiment envie de vous présenter les résultats. Certains œufs présentent des couleurs. Et donc ici, vous avez l'exemple des œufs de la sardine qui présentent une couleur arc-en-ciel au niveau de leur membrane. Donc ça, ce sont vraiment des œufs caractéristiques et qui sont assez faciles à identifier de par leur couleur, mais aussi parce que ce sont des œufs assez grands qui font entre 1,2 et 2 millimètres. Et vous avez un seul globule huileux qui est ici. Un seul globule par œuf. Et cette fois-ci, les résultats. Donc, pour l'identification morphologique pour le suivi global des œufs de poissons, on a réussi à identifier 13 espèces. Donc là, vous avez un œuf de chaque espèce qui a été identifié. que vous voyez tout à l'heure, par exemple, je vous disais que tous les œufs n'étaient pas sphériques. Vous avez ici l'œuf d'anchois qui est ovale. Ensuite, on a pu identifier 5 familles, mais dans ces familles, on n'a pas réussi à identifier les espèces. Donc, pour 4 de ces familles, il y a eu un recours à l'identification moléculaire et on a pu identifier 7 espèces. Donc, chez les gadidés, la première famille, on a pu identifier le taco et le capelan. Chez les gaïdrosparidés, on a identifié 3 espèces de motel. Chez les calionimidés, on a eu 2 espèces de dragonnées. Et enfin, pour les pleuronectidés, les analyses, elles n'ont pas fonctionné. Donc, on ne sait pas si on a de l'alimande ou du flé ou bien les 2 espèces puisque plusieurs œufs qui se ressemblaient énormément ont été retrouvés. Ici, vous avez la quantité d'œufs de chaque espèce pour chaque prélèvement. Chaque couleur correspond à une espèce ou à une famille d'espèces. Donc, par exemple, si on prend la première sortie, ici, qui a été effectuée le 1er février 2022, vous allez avoir des gadidés avec par exemple les taco et les capelans, des gaïdrosparidés avec les motels et des calionimus, donc les dragonis. Et vous avez, en gris, ici, la sardine. Ce qu'il faut voir ici, c'est que les barres, donc chaque barre qui représente la quantité totale d'œufs, sont beaucoup plus grandes en début d'année qu'en été, par exemple. C'est parce que le début de l'année, le printemps, correspond vraiment au pic de reproduction de la majorité des espèces qu'on va retrouver dans la baie de Concarneau. Et maintenant, pour la sardine. Donc, tout à l'heure, je vous disais, dans le nord du golfe de Gascogne, il y a un pic qui a été comptabilisé et qui a été comptabilisé au printemps jusqu'en juillet dans des eaux supérieures à 12 degrés. Et en baie de Concarneau, nous, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il n'y avait pas qu'un seul pic de reproduction, mais finalement, il y en a deux. Il y en a un qui arrive de avril jusqu'à fin juin et il y en a un autre qui arrive en début d'automne. Pour le premier pic, il y a une étude des facteurs environnementaux qui a été faite pour savoir qu'est-ce qui pouvait déclencher la plante de la sardine. Donc, sur ce graphe, vous avez en bleu clair, juste ici, la température de surface journalière, en bleu foncé, la température de fond journalière également, et en noir, la courbe d'abondance de nombre d'œufs de sardine. Si on regarde uniquement ce graphe, il n'y a pas vraiment d'augmentation de la température qui peut déclencher le pic de pente ici. Donc, visiblement, ce n'est pas une augmentation particulière de la température qui déclenche la pente. Mais finalement, ça va être un nombre de jours cumulés où la température va dépasser un certain seuil qui va venir déclencher la pente. Donc ici, vous avez toujours en noir l'abondance des œufs de sardine et les barres représentent le nombre de jours cumulés où la température a dépassé les 10,5 degrés. Et finalement, c'est ça qui va venir déclencher la pente de la sardine. Pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu, l'objectif de cette étude qui est basé sur un prélèvement hebdomadaire en baie de concarno, c'était de faire un premier suivi des œufs de poisson en baie de concarno. Et donc, on a pu identifier 20 espèces et trois familles pour lesquelles les espèces n'ont pas encore été identifiées. Ensuite, d'étudier la reproduction de la sardine dans la baie puisqu'on savait qu'il y avait de la reproduction mais on ne savait pas exactement quelles étaient les caractéristiques de cette reproduction. Donc maintenant, on sait qu'il y a deux pics en baie, un entre avril et fin juin et un en début d'automne. Et on sait également que la température est un facteur prédominant dans le déclenchement de la ponte mais que ce n'est pas le dépassement d'un seuil de température mais plutôt le nombre de jours cumulés où la température a dépassé un certain seuil qui va venir déclencher la ponte. Dans le contexte actuel de changement climatique, réaliser ce genre de suivi est particulièrement important pour mieux comprendre les espèces et notamment la reproduction qui est très sensible au changement de température de l'eau. Je vous remercie. Merci beaucoup Justine. Vous avez certainement plein de questions à lui poser. Bonsoir, merci pour la présentation. J'aurais voulu savoir si alors la température de l'eau augmente fortement, est-ce que ça va bloquer les pontes des sardines notamment ? Est-ce que vous avez des études ou des prévisions comme ça ? Des prévisions, non, pas forcément, mais si la température augmente, la ponte va être décalée dans le temps. On a vu au sud, elle a lieu plus tôt. Si la température de l'eau augmente au nord, elle va avoir lieu plus tôt et elle va être en décalage avec les ressources alimentaires. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question. On voit sur la fin du premier graphique sur les populations que vers août, il y a une chute des pontes des populations. En septembre, on voit qu'il y a un pic de la sardine. Est-ce que c'est seulement la sardine qui fait un pic ou est-ce qu'il y a d'autres poissons qui pondent en automne ? Pour l'instant, il n'y a que la sardine. C'est vrai que là, je n'ai pas encore eu le temps de tout mettre, mais de ce que j'ai vu dans les échantillons, il n'y a que la sardine où il y a vraiment un pic en septembre. Il y a toujours la présence de d'autres espèces, mais vraiment en quantité minime. Bonsoir. Merci pour la présentation également. Je me demandais juste, vous avez dit du coup qu'il n'y a que la sardine qui a le petit liseré coloré dans les oeufs. Du coup, si on voit ça, c'est sûr que c'est d'un oeuf de sardine. Et ce, même si c'est fixé par exemple dans l'alcool ? Non, fixé formol ou alcool, on voit beaucoup moins. Formol, on le voit encore un tout petit peu, mais c'est surtout quand ils sont frais. Oui, alcool, on ne voit vraiment plus rien. Eh bien, merci beaucoup, Justine, pour ta présentation. Et nous allons continuer avec Ica. Bonsoir tout le monde. Je passe ça, oui. Alors moi, je vais vous présenter les résultats des microplastiques et je suis très contente de pouvoir vous présenter les résultats de vos prélèvements parce que la dernière restitution, je n'avais pas encore de résultats de vos prélèvements, donc vous avez présenté d'autres résultats. Donc ça, c'est vraiment, ça vient vraiment d'Objectif Planton. Merci d'être là nombreux ce soir. Avant d'entrer dans le bif du sujet, quelques éléments de contexte pour comprendre l'ampleur du problème et qu'est-ce qu'on fait nous en Rade-de-Bresse depuis 2013. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la production de plastique, elle explose depuis les années 50. On est passé de moins de 5 millions de tonnes par an dans les années 50 à quasiment 400 millions de tonnes par an de nos jours. Pourquoi ? Parce que le plastique, c'est absolument fantastique, ça a énormément de qualité et ça nous rend une quantité de services innombrables. Vraiment, on ne peut pas vivre sans plastique. Les pays les plus producteurs sont la Chine, les États-Unis et l'Europe, évidemment. Donc voilà, ce n'est pas tout noir, tout blanc. Les plastiques nous rendent un grand nombre de services. Vraiment, on n'imagine pas un monde sans plastique. Et finalement, ce qui crée le problème, la situation dans laquelle on est aujourd'hui et le problème majeur de pollution plastique, c'est l'usage qu'on a eu de ce matériau-là et la mauvaise gestion de fin de vie. Je m'explique. 40% de la production mondiale de plastique est destinée aux emballages, au packaging et au plastique à usage unique. Quasiment la moitié de la production mondiale est destinée à ce secteur-là qui sont vraiment une catégorie de plastique dont la durée d'utilisation est très courte. Plastique à usage unique sur emballage, c'est vraiment des plastiques qu'on va utiliser, qu'on va très rapidement jeter. Sachant que c'est des matériaux qui sont ultra résistants et ultra durables, ça génère une quantité de déchets excessive et très rapide. C'est à la fois l'usage d'un matériau très résistant en un produit qu'on va utiliser très peu de temps et finalement la même gestion de fin de vie parce que même si on voit des avancées en termes de recyclage, de compostage, etc., à l'heure actuelle, on estime que sur tous les plastiques produits depuis que l'homme produit des plastiques, quasiment 80% a fini en décharge ou dans l'environnement. Là, on voit bien le problème. Ça a été estimé à 6300 millions de tonnes depuis qu'on produit du plastique. Ces plastiques, ils finissent dans tous les environnements, l'air, le sol, les cours d'eau douce, les nappes souterraines, mais surtout et en premier lieu en mer puisque les océans sont le réceptacle final de toutes les pollutions d'origine humaine. À l'heure actuelle, on estime entre 8 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivent par an dans les océans. C'est des chiffres tellement grands, on a du mal à se rendre compte, c'est l'équivalent d'un camion d'aînes par minute. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte aussi ce que ça fait, mais c'est vraiment des quantités très, très grandes. Les dernières estimations qui ont eu lieu font être état de milliers de milliards de débris flottant à la surface de nos océans et grâce notamment aux moyens nautiques de l'IFREMER, on sait que les fonds océaniques sont tout aussi contaminés. On a des incertitudes sur la colonne d'eau, mais on sait que la surface et le fonds sont très, très contaminés en plastique. Ce qu'on sait moins, ce que le grand public sait moins, c'est que plus de 90% des déchets plastiques en or sont sous la forme de microplastiques, c'est-à-dire de toutes petites particules de plastique inférieures à 5 mm. C'est ce que vous pouvez voir sur les photos. Sur la grande photo de gauche, c'est plutôt des gros microplastiques qui font entre une centaine de microns et quelques millimètres, cela facilement visible à l'œil nu. et sur les photos de gauche en noir et blanc, c'est des photos de microscopie électronique. Donc là, on zoom vraiment très, très fort et là, vous voyez qu'on descend à des échelles très, très basses, donc des microplastiques qui font quelques dizaines de microns. Le plus petit microplastique est défini à 1 micron. C'est 50 fois plus petit que le diamètre d'un de vos cheveux. Donc, c'est vraiment l'infiniment petit. Et dans le cadre d'objectifs plancton et des suivis qu'on fait en rade de Brest, on ne descend pas jusqu'à l'infiniment petit. Ici, on regarde tous les microplastiques qui sont au-dessus de 300 microns, donc au-dessus d'un tiers de millimètre, entre un tiers de millimètre et cinq millimètres. En rade de Brest, on suit ce contaminant-là depuis 2013. C'est Brest Métropole qui nous avait sollicité pour qu'on fasse un premier bilan. Donc, historiquement, on suit neuf sites en rade de Brest. Donc, les sites jaunes qui sont plutôt les sites estuariens qui vont nous indiquer ce qu'apportent les apports d'eau douce dans la rade. On a des sites signalés en rouge qui sont là proches de Brest et de toutes les activités urbaines, portuaires, stations d'épuration, etc. Et les sites en marron qui sont là plutôt situés dans des zones de mélange qui vont voir converger des eaux qui viennent du sud, du nord et de la mer d'Iroise. Les limitations qu'on a au laboratoire pour organiser ce type de sortie, donc, on fait deux sorties par an tous les ans depuis 2013, c'est la concordance entre la disponibilité des moyens nautiques du laboratoire qui sont très demandés, la disponibilité des agents techniques et des marins en même date et les conditions météorologiques en rade de Brest parce qu'il nous faut des conditions sans vent. La pluie, on s'en fiche, mais vraiment, il faut qu'il y ait très peu de vent. Donc, voilà, il faut que tout soit réuni et c'est vraiment dans ce contexte-là que les journées Objectif Plankton rentrent en jeu, c'est que ça nous donne une force de frappe qu'on n'a pas et une opportunité unique d'avoir des données originales. Pourquoi on dit toujours données originales ? Parce qu'Objectif Plankton, ça nous permet d'avoir ce flash instantané qu'on ne peut absolument pas faire avec notre N égale 1 bateau, voire 2 bateaux, mais bon, on ne les a jamais en même temps. Donc, en ce qui concerne nous, les microplastiques, on a 6 sites avec Objectif Plankton, donc on peut faire en une sortie 6 sites au même moment, chose qu'on ne ferait pas en laboratoire pour vous donner une idée. Ces 9 sites, on met 2 à 3 jours selon les conditions météo à les faire. Donc, vraiment, merci pour cette opportunité assez géniale et évidemment, ça nous permet de discuter avec vous et de sensibiliser sur la pollution plastique et sur cette pollution invisible que sont les microplastiques. En termes de méthodologie, ceux qui l'ont déjà fait le savent. Ce sont, donc il y a 6 sites de prélèvement. On retrouve assez bien les sites de prélèvement qu'on suit, c'est-à-dire 3 sites essuariens en sortie des apports d'eau douce, 3 sites, les rouges à proximité de Brest et un site de mélange avec une convergence des eaux. On utilise donc des mini filets menta, c'est ce que vous voyez sur cette petite vidéo. Donc, alors, celui-là a des ailes métalliques, les vôtres ont des flotteurs blancs, mais c'est le même principe. On fait traîner ce filet à la surface pendant 10 minutes et dans le cadre d'Objectif Lenton, on a réalisé 5 campagnes. Donc, c'est caché, mais 2 en 2021 et 3 en 2022 parce qu'on n'a pas été équipé de ces mini filets menta avant. Donc, on n'a pas l'historique que le programme a. Alors, c'est vraiment beaucoup plus récent. Une fois de retour en labo, c'est là que commence le travail fastidieux d'aller chercher ces toutes petites particules dans des échantillons qui sont très riches en algues, en plantons, en matière organique. Et c'est un travail assez pharaonique qui est fait en grande partie par Clémentine Labbé, qui est là ce soir. Donc, je la remercie grandement parce que c'est vraiment un gros, gros boulot pour faire simple et rapide. Quand les échantillons que vous avez récoltés arrivent au laboratoire, manuellement, on va extraire les gros microplastiques, ceux qui font quelques millimètres parce qu'on les voit bien, c'est assez facile, surtout s'ils sont colorés, ce que vous pouvez voir sur la petite photo. Le reste de l'échantillon qui, lui, contient les plus petites particules va être digéré, c'est-à-dire qu'on va utiliser des solutions de l'eau oxygénée et d'hydroxyde de potassium qui va éliminer la matière organique, qui n'attaque pas le plastique mais qui va détruire un maximum de matière organique. L'échantillon va ensuite être filtré sur filtre. C'est la photo que vous pouvez voir là. Le filtre va être photographié avec un appareil photo haute définition et chaque toute petite particule va être comptée. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo de droite. Elle va être comptée et numérotée. Et donc, on va réaliser sur ça un sous-échantillonnage parce que sur certains filtres, c'est des milliers de particules donc on ne peut évidemment pas toutes les analyser une à une. Une fois qu'on a sous-échantillonné, les particules sont analysées avec un spectromètre qu'on appelle spectromètre infrarouge à transformer de fourrier. C'est une technique qui va envoyer un rayon infrarouge sur la particule et la manière dont les éléments de cette particule vont vibrer, dont les molécules vont vibrer, ça va nous donner des signaux sous forme de pics. C'est ce que vous pouvez voir là. Ça nous donne des spectres qui sont spécifiques de chaque matériau. Donc, on va pouvoir discriminer plastique ou non plastique et au sein des plastiques, on va pouvoir assigner chaque particule à un polymère, le polyéthylène, le polypropylène, le PVC, le polystyrène, etc. Donc ça, c'est particule par particule. À l'heure actuelle, il y a deux campagnes qui ont été traitées complètement grâce à un stage de Master 2. Léopold Verdier qui a réalisé le travail avec Clémentine et la troisième campagne est en cours. Les extractions ont été réalisées, les analyses en spectrométrie ont été réalisées et les assignations sont encore en cours et les deux autres campagnes seront faites en début d'année prochaine. Sur les deux premières campagnes qui ont été analysées, c'est environ quasiment 300 particules qui ont été analysées avec un très bon taux d'identification de plus de 97% et un taux, un erreur lié à ce sous-échantillonnage qu'on fait qui est bas, qui est entre 6 et 7% et donc qui est complètement acceptable. En termes de résultats, donc ici, vous voyez les concentrations d'une part, donc c'est l'encadré à gauche, on est entre 0,1 et 0,4 microplastiques par mètre cube d'eau, donc c'est très très bas, c'est moins de 1 microplastique par 1000 litres d'eau. En surface, c'est des concentrations qui sont très basses, qui correspondent assez bien à ce qu'on avait vu dans la thèse de Laura Frère quand on a commencé nos travaux sur la rate de Brest, où les valeurs étaient autour de 0,2 en moyenne sur les campagnes qui avaient été réalisées. C'est très bas, bonne nouvelle, mais on en trouve systématiquement partout. Donc d'un côté, on peut se dire que les valeurs sont basses, il n'y a pas un gros problème de contamination en rate de Brest, mais quand même, à chaque fois qu'on en cherche, on en trouve, donc ce n'est pas anodin non plus. Et finalement, ces concentrations basses, ça rejoint la présentation de Mathilde, c'est lié à l'hydrodynamisme de la rate qui est un système très dispersif, c'est-à-dire que l'eau va être renouvelée et à chaque grande marée, les microplastiques vont être dispersés en mer des Roises et ne vont pas revenir dans la rate. Donc contrairement à la mer Méditerranée, on n'a pas d'accumulation au cours du temps en RAD et donc on a ces valeurs qui sont très basses. Il y a un point d'interrogation, c'est qu'on a des campagnes scientifiques qui sont en cours via le projet Preventing Plastic Pollution. Je vous ai mis les valeurs-là, les concentrations qui sont trouvées entre 0,8, 0,9 et quasiment 3 microplastiques par mètre cube qui sont du coup bien supérieurs à ce qui est observé dans Objectif Langton. Donc là, je n'ai pas encore la réponse de pourquoi il y a une telle différence. Est-ce que c'est l'échantillonnage ou d'autres raisons ? Je pense que j'en saurais plus à la prochaine restitution. Et après, en termes de variabilité spatio-temporelle, vous avez en bleu la campagne de juin et en orange la campagne de septembre. Là, pareil, je ne peux pas en dire grand-chose. Il n'y a pas de choses très marquées dans les campagnes qu'on fait classiquement. On voit les plus fortes concentrations à proximité de Brest, donc les sites rouges, et aussi dans la zone de mélange, donc le M14. Là, ce n'est pas très marqué. On voit qu'en Sud-Rad, les concentrations sont plus basses, mais je pense qu'il va falloir engranger des données sur plusieurs campagnes pour avoir des informations plus claires. En termes de type de plastique, sans aucun étonnement, on trouve le polyéthylène, le polypropylène, le polyéthylène terephtalate comme étant les plus dominants qui représentent 50% des microplastiques échantillonnés. C'est les plastiques les plus produits. Le polyéthylène terephtalate, c'est le plastique des bouteilles en plastique et de nos polaires qui sont faits à partir des bouteilles en plastique, entre autres. Et le PE et le PP, c'est tout ce qui est emballage alimentaire, packaging, gobelet en polystyrène, enfin voilà, c'est vraiment, c'est les plus produits, donc c'est ceux qu'on retrouve le plus dans l'environnement. Et c'est des plastiques qui sont associés à des durées d'utilisation courte puisque emballage, plastique à usage unique, etc. On a une présence inhabituelle de PVC. Alors pourquoi inhabituelle ? Parce que le PVC, il est dense et donc il coule normalement. Le PVC, c'est un plastique qu'on retrouve au fond sur les sédiments marins, qu'on ne retrouve pas habituellement en surface. Et ça, notre hypothèse, c'est que la rate de Brest, c'est une rate qui est relativement peu profonde et où il n'y a pas de stratification entre la surface et le fond. Il y a un remaniement sédimentaire. Et donc, dans les travaux qu'on a faits précédemment, on trouve des plastiques qui sont censés flotter au fond et des plastiques lourds qui sont censés être au fond, en haut. Et je pense que c'est lié à l'hydrodynamisme aussi de la rate. Un dernier mot sur le cas particulier des fibres. Les fibres plastiques, c'est toutes les fibres issues de nos vêtements, mais aussi des cordages de réutiliser dans la pêche et l'aquaculture. C'est un contaminant qui a été largement sous-évalué parce qu'on n'arrivait pas à l'identifier jusqu'à il y a peu de temps. En rade, les fibres représentent quand même 40% des microplastiques. Et quand on s'intéresse un peu plus à ces fibres, on voit que les fibres plastiques sont minoritaires. C'est plutôt des fibres naturelles, cellulose, coton. Et les fibres plastiques sont principalement PET, tout ce qui est polaire, vêtements synthétiques, acryliques. et nylon aussi, une petite partie. Bon, c'est peut-être bien d'avoir plus de naturel que de synthétique, mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que Clémentine a mené des travaux dans un précédent projet où elle a regardé les effets toxiques de fibres naturelles par rapport aux fibres plastiques. Et les signaux ne sont pas aussi clairs que ça. Ce n'est pas naturel, ça ne fait rien et plastique, c'est toxique. On a aussi des signaux de toxicité avec les fibres naturelles qui ont aussi des pigments, etc. Voilà, donc affaire à suivre et à creuser et je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci beaucoup Ika pour ta présentation. Avez-vous des questions à lui poser ? Oui, bonsoir. Alors, moi, ce que je me pose comme question, c'est ces plastiques dans 10 millions d'années, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? C'est une bonne question. Merci. C'est une bonne question. En fait, à l'heure actuelle, même quand vous voyez une bouteille en plastique va mettre 400 ans à disparaître, on ne sait pas, ça ne fait pas 400 ans qu'elles sont là, c'est issu de travaux en laboratoire où on étudie du vieillissement accéléré. Donc, c'est des chambres de vieillissement où on va accentuer les UV, on va accentuer la température pour essayer de modéliser. 10 millions d'années, je suis incapable de vous répondre et je ne pense pas qu'on sache non plus. Sur les centaines d'années à venir, on est assez confiants que la plupart vont être encore bien présents. Centaines, milliers d'années, après millions d'années, ça, on n'a pas du tout de recul pour savoir. Déjà, à l'heure actuelle, on a les plastiglomérats qui sont des formations de roches faits, c'est un agglomérat de roches et de plastiques. Donc, c'est un marqueur de notre ère humaine, un marqueur de l'anthropocène. Donc, si ça se trouve, dans des millions d'années, on retrouvera encore des marques dans les strates du sol où les plastiques sont conservés ou dans la formation de ces nouvelles structures roches plastiques, etc. Il y a des polymères solubles. Ces plastiques-là, les plastiques que nous, on va retrouver, ne sont pas solubles. Ils vont, par contre, ils vont s'éroder, ils vont être relargués sous forme de toutes petites molécules qu'on appelle des monomères ou des oligomères. Donc, ils ne vont pas redevenir solubles, mais ils vont se fragmenter en micro, puis nanoplastiques, puis en oligomères, nanomères. Par contre, il y a beaucoup de polymères solubles qui sont utilisés dans les cosmétiques notamment, mais pas que, dans l'agroalimentaire aussi. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études de toxicité sur ces polymères solubles-là. Il y a eu une conférence internationale la semaine dernière qui a regroupé 2500 scientifiques et justement, ça a été discuté, le fait qu'il n'y a pas de données, il y a très, très peu de données et on commence tout juste à se demander s'il ne faut pas qu'on s'y intéresse aussi à ceux-là qui finissent dans les eaux usées et dans les océans. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'est beaucoup de plastique ? C'est par rapport à d'autres sites ou en haute mer ? En rade de Brest ? Non. C'est vraiment très, très peu. Pour vous donner une comparaison, les valeurs maximum en mer Méditerranée, c'est plutôt des milliers, 9000 microplastiques par mètre cube. Là où nous, on est à moins de 1. Alors la mer Méditerranée, c'est l'écosystème le plus contaminé au monde. Même les gyroscéaniques, ce qu'on appelle les continents de plastique, sont moins contaminés que la mer Méditerranée. Il y a un vrai problème. Donc en rade de Brest, non. Par contre, tout ça par en mer Dioroise, tout ce qu'on émet par en mer Dioroise, le problème se déplace ailleurs. Mais les concentrations là en rade, non, c'est très, très faible. Les concentrations, aussi je peux préciser, les concentrations de ce qu'on mesure, on s'arrête, je vous ai dit, à un tiers de millimètre, on ne va pas en dessous parce que techniquement, analytiquement, on ne sait pas faire et on est en train de voir que plus on va regarder les petites tailles, plus les concentrations augmentent du fait des processus de fragmentation. Donc pour ces classes de taille là qui sont relativement grosses, on a des concentrations faibles. Mais on va avoir des données sur du plus petit, du 80 microns, dans la colonne d'eau et en surface. Juste un commentaire par rapport à ce que tu disais sur dans 10 millions d'années, il y a eu une, je ne crois pas que ça ait été publié encore, mais il y a eu des réflexions là-dessus sur quelle serait la trace de l'anthropocène à l'échelle géologique. Et en fait, comme globalement, notre impact, c'est du carbone, on est très probable qu'on ne retrouve pas grand-chose. Peut-être plus, par contre, un marqueur qui est les eaux de poulets qui vont se fossiliser comme c'est la consommation la plus importante de l'espèce humette à l'heure actuelle. Donc probablement que la tranche qui va donner l'anthropocène, ça sera... Oui, mais où finissent les eaux de poulets dans nos incinérateurs ? Quand ils sont compostés ou autres. Donc, a priori, tout ce qui est carpe, tout ce qui est plastique, c'est du carbone, ça va être fossilisé, ça ne va pas se retrouver. Ou alors, même tout ce qui est métaux, tout ce qui est construction, etc., tout ça sera complètement érodé. Donc en fait, il est probable qu'on ne laisse pas beaucoup de traces à l'échelle géologique. Tant mieux. Géologique. Merci pour la présentation. Alors moi, j'avais une question. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de microplastiques dans la rate de Bresse, ce qui est une bonne nouvelle, mais on a compris que ça partait ailleurs. Donc ça ne résout pas le problème de l'origine de ces microplastiques. Est-ce qu'à partir de ces études-là, on arrive à identifier les types de microplastiques ? Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à l'origine de ces microplastiques et trouver finalement là où on peut couper le robinet ? Oui. Alors oui, dans une certaine mesure. Ça ne va pas marcher pour tout. Par exemple, les fibres, les fibres plastiques, le fait qu'on en ait une grande majorité en polyester à proximité des stations d'épuration, ça semble indiquer que ça vient de nos eaux usées, des lavages, des eaux de lavage issues de nos machines à laver. Pour d'autres types de microplastiques, par exemple, des fragments blancs en polypropylène ou des fragments noirs en polyéthylène, il y a tellement de plastiques qui sont faits avec ces matériaux-là que c'est très difficile de remonter aux sources. On a quand même dans le projet Interreg Preventing Plastic Pollution qui nous a permis d'acheter ces mini-mentas et de participer à l'objectif planton. On a des suivis sur les cours d'eau de la rade de Brest, sur le bassin versant et en mer. Et là, l'idée, on ne l'a pas encore fait parce qu'on est encore en train d'acquérir les données, c'est de comparer quelle est la typologie de ce qui est trouvé sur les rivières et quelle est la typologie de ce qui est retrouvé en rade. Est-ce qu'il y a des choses communes, par exemple, un film vert de bâches agricoles qu'on va retrouver, etc. Mais c'est vraiment un travail de titan de faire ça, mais c'est l'objectif de ces études bassin versant rade. Et d'ailleurs, dans les bassins versants, les concentrations sont beaucoup plus fortes que ce qui est amené par les rivières. Donc, il y a vraiment un effet de dilution dans la rade de Brest. Ce n'est pas qu'on en produit moins qu'ailleurs. C'est vraiment un effet de dilution. Et il n'y a jamais de prélèvement où on n'en trouve pas aussi. Il faut quand même bien garder ça en tête. Bonsoir. Je rebondis sur à peu près la même question. Vous avez pu identifier plusieurs types de plastiques. Est-ce que vous avez pu cartographier la rade de Brest en fonction de ces plastiques-là ? C'est-à-dire cartographier ? C'est-à-dire en fonction des stations, est-ce que vous avez pu classifier quel plastique était plus présent qu'un autre ? Pas encore. Pas encore. Parce que ça représente... Sur les données des trois dernières années, il faut qu'on fasse ce travail-là de valorisation et de creuser dans ces données, de voir si on peut cartographier des zones où il va y avoir par exemple plus de fragments verts de bâches agricoles ou des fils textiles de machines à laver. Mais ce sera fait d'ici au courant 2023. Pour l'instant, je n'ai pas de données. Et dans les premiers suivis qu'on a faits depuis 2013, on n'est pas allé jusque là parce qu'on faisait aussi le sédiment, la faune. Donc là, c'était vraiment plus un bilan global sans remonter aux sources qu'on fait maintenant avec le projet intérieur. ce qu'on a essayé aussi de faire, c'est avec des marquages isotopiques comme ils font en sciences médico-légales. Par exemple, vous pouvez regarder le marquage isotopique du scotch qui a servi à baillonner la personne. On a essayé ça sur nos microplastiques, ça ne marche pas. Ça distingue si c'est des polymères, si c'est des bioplastiques, si c'est des plastiques biosourcés ou des plastiques conventionnels. Mais nous, on espérait que ça nous dise ah, ça, c'est un plastique qui vient d'une bouteille d'eau et celui-là, ça vient d'un sac plastique. Mais ça n'a pas marché. On cherche encore à remonter à la source parce que c'est bien ça l'enjeu, en fait. Les données, j'avais une slide après, mais je crois que je l'ai masqué. Les données, pour nous, c'est important et pour faire l'état des lieux pour les décisionnaires, leur dire voilà où on en est, voilà l'ampleur du problème et pour remonter aux sources et agir en amont pour fermer les robinets des sources qu'on peut identifier comme problématique. Est-ce que depuis qu'on est passé aux gobelets en carton, tu vois une différence ? Non. Non, et puis il y a un film plastique dans les gobelets en carton, donc ça n'a pas du tout résolu le problème. Il y a des chercheurs anglais qui ont montré que suite à l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, il y a eu une réduction au fil des décennies, enfin de la décennie qui a suivi au fond de la manche. Donc c'est plutôt positif, ça montre que ça a un effet, mais les gobelets en carton c'est une fausse bonne solution. Ou alors ils sont recyclés correctement, mais sinon ça ne résonne pas le problème. Par contre, on a vu apparaître les masques par exemple, les masques à usage unique un peu partout. Et merci à vous pour toutes ces questions. Et il nous reste juste à écouter pour terminer. avec la revue. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Claireille Fustek, je suis géographe, je réalise l'analyse sociologique du projet Objectif Plancton. Certains m'ont déjà vu sur leur bateau ou à prendre des notes les jours de sortie pour réaliser des prélèvements. le projet Objectif Plancton, il existe depuis 2014. Il mobilise des scientifiques, des médiateurs et puis des participants. On se retrouve tous autour du Plancton. Donc l'objectif du projet Objectif Plancton, c'est bien de s'intéresser au Plancton et vous l'avez vu à travers les différentes présentations précédentes. Mais moi, je me pose la question si le projet Objectif Plancton, je vais laisser la question ouverte, ce n'est pas aussi et peut-être même avant tout une aventure humaine. Et mon rôle, c'est justement de documenter, de comprendre, d'analyser cette aventure humaine. Alors, moi, j'ai débuté l'étude en juin, donc je n'ai pas forcément de résultats à vous donner. Mais ça, vous avez l'habitude avec les scientifiques, non ? Souvent comme ça. Mais j'ai quand même des pistes de réflexion à vous proposer. Alors, déjà, comment je fais pour travailler ? Donc, quelles sont mes méthodes ? Comment je travaille ? Eh bien, je mobilise des méthodes d'enquête classiques en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que je réalise de l'observation participante. Donc, c'est ce que je vous disais. Je viens pour les journées de collecte du Plancton. Vous me voyez, je suis venue sur vos bateaux. Je prends des photos, je prends des petites notes, je pose des questions. Et puis, je réalise aussi des entretiens individuels. Donc là, j'ai préparé des questions plus précises. Et puis, je vous pose des questions, j'enregistre, je réécoute, etc. Alors donc, mes quatre pistes de discussion avec vous pour ce soir, je vais les organiser autour d'une métaphore. Et vous allez voir, la métaphore, j'ai choisie parce que je trouvais qu'elle fonctionnait bien, mais elle n'est pas forcément la plus pertinente dans le contexte qui s'intéresse sur les questions environnementales. Donc, la métaphore que j'ai choisie, c'est celle du moteur. Et en plus, du moteur à essence. pour que ce projet fonctionne, le programme objectif plancton, on a bien un élément qui, et puis je ne suis pas mécanicienne non plus, donc vous allez voir, ça va être, donc il y a un élément moteur, en tout cas, il y a un truc qui est le moteur. Et donc, ça va être les scientifiques qui sont moteurs, là, en posant les questions de recherche, les protocoles de recherche, et on avance vers la construction et vers la production de données scientifiques. On va avoir aussi, pour faire fonctionner un moteur, besoin d'huile et de transmission pour que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de petits grains dans le rouage et qu'en fait, tout fonctionne, d'une collecte sur l'autre, d'une année sur l'autre. Et puis, on va avoir aussi besoin d'énergie pour faire fonctionner ce moteur et puis toute cette aventure qui va être fournie par les participants qui vont fournir énormément d'énergie en réalisant ces collectes, ces prélèvements et en fournissant ce qui va servir de données pour les scientifiques. Et tout ce moteur, il avance, quand on a un moteur pour avancer quelque part, il avance vers justement tous ces résultats, toute cette production de connaissances sur le plancton qui vous a été présenté précédemment. Donc, vous allez voir, je vais faire une présentation assez compartimentée, donc chaque acteur, les uns après les autres, mais dans la réalité, les choses sont bien plus hybridées, entremêlées. Et puis, vous allez voir, parfois, vous allez peut-être vous reconnaître, parfois, vous allez peut-être ne pas vous reconnaître, mais justement, les choses ne sont, l'étude n'est pas terminée. Et puis, c'est aussi l'occasion pour vous de vous donner à voir un peu le point de vue des autres personnes qui participent à ce programme. Alors, le moteur d'abord, donc pourquoi les scientifiques, ils s'impliquent dans un projet de sciences participatives ? Alors, ça a été dit déjà et c'est assez évident, mais il y a des questions d'apport matériel et logistique assez claires. on a des collectes dans plusieurs endroits en même temps et les scientifiques l'ont dit, c'est impossible de mettre en place cette recherche sans la participation des participants. C'est-à-dire qu'on ferait une autre recherche, mais ces protocoles-là et ces questions de recherche, on ne pourrait pas les avoir si ce n'était pas un projet de sciences participatives. Les institutions scientifiques n'ont pas assez de bateaux et puis les scientifiques, eux, ils ne peuvent pas non plus dédoubler. Ensuite, c'est aussi pour avoir toutes les données, tous les échantillons, la turbidité, les échantillons, donc en fait, ce plancton qui va servir d'analyse et puis l'eau aussi pour tout ce qui est l'hémitry. Et puis aussi, les scientifiques qui participent parce qu'ils ont envie de transmettre, ils ont envie de faire du lien avec la société. Beaucoup d'entre eux vont expliquer que dans leur mission intrinsèque qui pense propre à leur travail, il y a une dimension de transmission vers la société. Donc ça peut être par le programme Objectif Langton, mais ça peut aussi être d'aller dans une école et expliquer leur travail. Donc c'est assez divers, mais en tout cas, le projet en fait partie de cette volonté de transmettre et de tisser des liens entre le monde de la science et la société. Je vous cite par exemple un chercheur « Quand j'explique le rôle du plancton, les participants découvrent la moitié d'un univers qu'ils ne connaissaient pas et je suis trop content. » On a le plaisir aussi de la transmission. Donc voilà, j'en arrive à mon dernier point. Donc sur le plaisir, le plaisir en fait de participer, le plaisir de rencontrer des personnes qu'ils ne rencontrent pas dans leur quotidien, le plaisir d'être sur le terrain. Et donc toute cette dimension est importante et un moteur essentiel aussi pour la participation des scientifiques. Ensuite, l'huile et la transmission. Donc là, c'est sur la question du rôle des médiateurs et aussi, mais là, il faudra ajuster, les coordinateurs jouent un rôle important là aussi. Mais donc deux points, tout d'abord la transmission et les médiateurs jouent un rôle important dans la transmission de savoirs, mais dans une acception assez multiple. C'est-à-dire qu'on va avoir des savoirs techniques sur comment on utilise un filet, comment on utilise le tube collecteur, des savoirs sur la science en général, le monde de la science, le métier de chercheur, le microscope, des savoirs sur le plancton. Ils vont aussi savoir vous dire ce que vous voyez dans la goutte. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du plancton, vous aurez compris, mais c'est un caotécéros ou autre chose, un rhinocéros, je ne sais pas trop. Et ensuite, des savoirs plus globaux sur l'environnement. Donc par exemple, les pollutions au plastique, les algues vertes, enfin voilà, vous emmenez des discussions et des réflexions plus globales sur les enjeux environnementaux actuels. Je vous donne là aussi un petit extrait d'entretien. On se rend compte que l'infiniment petit, c'est la base de toute la vie. On peut parler de tout à partir d'une goutte d'eau. C'est un super moyen de communication et de sensibilisation. Et souvent, ce qui est décrit, c'est que c'est ça qui est ma vie avec ce projet, c'est que dans une goutte d'eau, en fait, on peut parler de tout, de tout ce que je vous disais, du plancton, des enjeux environnementaux, etc. Voilà, donc là, c'était un peu les liens. Ils font le lien entre le monde de la recherche et puis la société. Mais il faut savoir qu'ils font le lien aussi dans l'autre sens entre les participants et les chercheurs. Par exemple, quand vous rentrez de votre sortie en mer, vous leur dites, ben là, le matériel n'a pas trop fonctionné, ça a cassé. Là, nous, on se pose telle question. Ils font aussi ce lien de remonter aux scientifiques. Là, ça fonctionne, là, ça ne fonctionne pas. Là, ce sont les questions vraiment que les participants se posent et auxquelles on pourra répondre lors d'une soirée, par exemple, comme celle-là. Et ensuite, il y a un autre aspect important du rôle des médiateurs, c'est l'organisation. Avant, pendant, après les journées de collecte, je ne vais pas vous faire tout le dérôler, mais par exemple, sur Brest, il y a beaucoup de points, il faut trouver le bon nombre de bateaux. On ne va pas emmener le bateau de Chloé qui est un petit bateau à voile sur le point le plus éloigné. Jean-Marc, lui, il veut retourner sur le point sur lequel il était la dernière fois et puis Alain, lui, par contre, il a très envie de changer. Donc, vous voyez, il y a tout un travail de lien, de relation sociale, d'organisation à mettre en place. Il faut accueillir, expliquer comment fonctionne la caisse avec tout le matériel. Il y a des temps de médiation et puis il y a aussi des temps comme ceux-là qu'il faut prévoir et organiser. Là, le rôle des médiateurs, on est vraiment dans un rôle clé qui fait qu'on a l'impression que tout est fluide, qu'il n'y a pas de petit couac et que ça fonctionne bien et que tout se déroule et s'enchaîne tranquillement. Et ensuite, donc, mon troisième point, c'est l'essence pour faire avancer ce moteur, l'énergie et pourquoi les participants s'engagent. Alors, pourquoi, moi, ce qui m'est venu en premier, là, en faisant un peu le point sur ce que j'avais vu pour l'instant, c'est le plaisir, en fait. Le plaisir d'une sortie en mer, le plaisir d'accueillir sur son bateau, le plaisir d'aider pour le projet de recherche, le plaisir de regarder du plancton. Je vous cite encore un extrait. Pour moi, c'est filer un coup de main mais aussi, ça m'amuse. Donc, voilà, on a vraiment plusieurs dimensions mais beaucoup le plaisir, en fait. Si ça ne faisait pas plaisir d'être là, on ne serait pas là. Ensuite, la curiosité. Et ça, ça vaut aussi, comme je vous disais, c'est très segmenté mais ça vaut aussi pour toutes les catégories d'acteurs ici. Donc, qu'est-ce que c'est que le plancton ? Qu'est-ce qu'on a pêché ? Est-ce qu'on a pêché la même chose que la dernière fois ? Est-ce qu'on a pêché la même chose que le point d'un côté ? On a envie de regarder ce qu'on a pêché et en fait, il y a une grande curiosité autour du plancton. Et puis, le troisième point, c'est la transmission. On va avoir des publics très variés, des étudiants, des amis, des enfants, la famille. Et la transmission, elle n'est pas qu'autour du plancton, elle peut être autour de la voile. Je me souviens d'une étudiante qui avait embarqué et qui pensait passer son permis côtier et où les propriétaires du bateau, pendant toute la sortie, expliquaient plein de choses sur les bouées, etc. Pareil, je ne suis pas spécialiste de la voile non plus. Mais donc, voilà, les bouts, les nœuds, tout ça. De transmettre autour du projet lui-même. En fait, les gens sont attachés au projet, ont envie de transmettre. En fait, ce projet, il fonctionne comme ça. Moi, ce que je fais chaque fois, c'est ça. Et en fait, de décrire, de transmettre un goût en fait, à la participation autour de ce projet. la transmission autour d'un métier, des retraités, des gens qui ont eu plusieurs carrières, qui ont travaillé dans le monde de la recherche ou qui travaillent dans le monde de la pêche et qui ont envie de montrer comment on manipule un filet à des enfants pour leur expliquer, par exemple, un peu plus, rendre plus concret un métier. Un paysage aussi. Il y a beaucoup de descriptions du paysage qu'on voit. Moi, j'ai embarqué sur des bateaux où les plaisanciers ont fait beaucoup de détours pour me montrer l'ensemble de la rade. Enfin, pas forcément, parce que moi, du coup, là, je travaille... Je ne vous parle pas que de la rade de Brest, mais aussi de la rade de Lorient et de Poncarneau. Je n'ai pas à moi de focus précis sur un site. Mais donc, je me souviens d'un plaisancier qui m'avait fait tout un détour pour me montrer le paysage et puis de discussions aussi autour de l'attachement au territoire. Dans la rade de Brest, c'est beaucoup sur l'histoire militaire. On va beaucoup décrire les installations militaires. Ça, ça sert à ça. Donc, de transmission aussi du territoire sur lequel les personnes vivent. Voilà. Donc, il y a des spécialités. mais vous voyez, il y a des spécificités selon les groupes d'acteurs, mais il y a aussi beaucoup de points communs. J'ai fait exprès de retirer un peu ce qui était spécifique. Et quelque chose qui va réunir l'ensemble des participants, c'est la question « Qu'est-ce que le plancton ? » Alors, ça fait bizarre de poser cette question en fin de présentation parce qu'on vous a bien décrit déjà tout ce que c'était le plancton. et puis souvent, si moi, en tout cas, je devais donner une définition qu'on nous donne souvent, c'est que le plancton, c'est l'ensemble des organismes qui se laissent entraîner par les points. Mais si vous participez, que vous soyez scientifique, présentier ou médiateur, c'est que le plancton, c'est sans doute beaucoup plus que ça. Le plancton, c'est bien un objet d'études scientifiques et ça, on vous l'a montré juste avant. Mais c'est aussi quelque chose d'un peu drôle, d'anecdotique. À chaque fois, on va raconter cette histoire où quand on a compris ce que c'était le plancton, quand on se baigne, qu'on boit la tasse, on en mange plein de plancton. Il y a ça, il y a aussi le médecin, pardon, je parle trop vite, Alain Bonpark qui a fait cette fameuse traversée de l'Atlantique et puis qui a voulu montrer qu'on pouvait vivre en mer en mangeant du plancton. Il y a aussi cette anecdote toujours, tu sais, des fois, tu te baignes l'été, et ça te picote un peu. Mais c'est le plancton. Voilà, ce qui revient aussi, et ça, ça a été évoqué aussi par Laura, par exemple, c'est que le plancton, c'est un poumon pour la planète. Ça, c'est caisse du carbone, ça produit de l'oxygène. Je vous cite encore des extraits d'entretien. Sans plancton, il n'y a plus d'êtres humains. Et puis aussi, souvent, il y a cette comparaison avec les forêts. Cette idée que, ben voilà, on connaît bien les forêts, mais on ne connaît pas assez le plancton et qu'on a envie de défendre un peu le rôle, l'importance du plancton pour la planète. Parfois, c'est aussi une menace. Ça a été dit avec l'histoire des blooms, des efflorescences, ou quand on a trop de planctons toxiques, ce n'est pas bon pour l'environnement marin, mais ce n'est pas bon pour les coquillages. Ce n'est pas bon, c'est bon, pour pas grand monde, sans doute. Et puis aussi, le plancton, souvent, est décrit comme la base, la base de tout, la base de la chaîne alimentaire. Je vous cite encore des extraits. Le plancton, c'est la danse de la vie. Ou encore, j'ai tout de suite compris l'importance du plancton pour la vie. C'est encore plein de choses, le plancton. Alors, le plancton, c'est aussi quelque chose de mystérieux, d'invisible, de drôle, des drôles de formes. Je vous cite encore des extraits. On dirait des petits monstres. Les formes sont tellement biscornues, ce sont des choses que l'on ne voit pas dans la vie au quotidien. C'est vraiment le mystère, c'est drôle, c'est mystérieux, c'est invisible, et puis, c'est aussi l'esthétique et le sensible. C'est beau, c'est merveilleux. Je vous cite encore des extraits d'entretien. C'est très, très joli, je prends du plaisir à le regarder. Les larves zoées de crustacés, elles sont vraiment trop mignonnes. Alors, le plancton, c'est tout cela en même temps et c'est tout ça qui nous réunit autour du plancton. C'est ça qui fait que le programme de sciences participatives, Objectif Plancton, c'est un programme de recherche, de recherche participative et c'est aussi une aventure humaine qui fait qu'en fait tout le monde se réunit autour de ce plancton. Voilà, et puis moi, je vais continuer donc mon enquête. Je rencontrerai peut-être d'autres personnes qui sont présentes ce soir et d'essayer de se poser la question, qu'est-ce qui fait que c'est un programme de sciences participatives spécifique et peut-être différent de d'autres programmes qui se font puisque la science participative se développe de plus en plus. Je vous remercie pour votre attention. Avez-vous eu une question ? Peut-être deux à lui poser. Est-ce qu'il y a du plancton mâle et du plancton femelle ? Moi, monsieur, je ne suis pas spécialiste à du plancton. Je ne suis pas une spécialiste de tout le plancton non plus. Moi, j'aime bien surtout le phyto, mais bon, zooplancton, de ce que je sais, oui, c'est mâle femelle. Et phytoplancton, alors ça dépend parce que le phytoplancton, encore une fois, c'est vachement large, mais en fait, le phytoplancton, ils sont très souvent capables de divisions asexuées. Donc, ils n'ont besoin de rien ni personne pour faire des petits et ils se diviseront d'eux-mêmes et faire des clones. Mais ils peuvent aussi faire de la reproduction sexuée en changeant de forme, en faisant un petit peu des équivalents de pollen et de gamètes femelles. Donc, on ne sait plus le nom. Mais ça dépend des espèces. On connaît très peu ça. C'est assez mystérieux. On sait que beaucoup d'espèces de dinos flagellés, par exemple, font des kystes, donc des formes dormantes qui vont couler et rester dans les sédiments. Et du coup, des fois, quand il y a beaucoup de pluie ou des événements qui vont remuer les sédiments, on va avoir des efflorescences de dinos flagellés parce qu'ils se réveillent des sédiments. Merci beaucoup, Clairevie. Donc, merci à tous pour vos présentations, pour vos questions, pour votre participation et puis pour toute l'aide que vous nous apportez à toutes les sorties Objectifs Plantons de l'année. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –